Si toi, t'es le genre de personne qui a peur de décrocher le téléphone, d'aller cogner une porte, bref, de faire de la sollicitation, ou simplement tu veux améliorer ton tour de booking lorsque tu fais de la prospection, dans cet épisode-là de H2H Academy, je t'explique comment bâtir un script qui hook et qui book. Écoute-le au complet si tu veux t'assurer de changer ta game pour toujours dans ta prospection. Bonne écoute! Donc ce matin, on va adresser un sujet vraiment, vraiment, vraiment cool pour tout le monde ici, parce que je pense que la plupart des gens ici font de la prospection, du moins vont chercher des clients, font des appels avec des clients, puis ça va être de la grosse valeur qui va être donnée sur ça. Je vous invite à sortir votre calepin de notes peut-être, gratter un petit crayon, parce qu'on ne vous montre pas un PowerPoint, évidemment, on ne fait jamais ça dans un live, qu'on ne le fera jamais probablement, ou très rarement, parce qu'on aime mieux en jaser comme ça. OK, sortez crayon et calepin. Il y en a quand même de monde avec nous, Pierre? 18. On a Mélanie, Michel, Étienne, Marie-Soleil, Samuel, Martine, Olivier, Marie-Soleil, ça roule, ça roule. Restez là, guys, restez là, parce que le plus gros s'en vient. OK, puis j'aimerais ça qu'on dépasse nos stats, j'aimerais ça qu'on tombe à 30 un matin, fait que restez là, OK? Sinon, ça fuck tout, mon affaire. On aime ça, on aime ça battre nos records. Ouais, on aime ça essayer de battre l'algorithme de Facebook. Donc, on se lance? Let's go! All right! Donc, ce matin, comment créer un script, OK? Comment créer un script qui hook, OK? Qui attire l'attention, puis qui book, hein? Je vais faire en sorte que vous allez être capables de prendre des rendez-vous dans votre agenda avec ce script-là et d'avoir des bons rendez-vous, hein? Pas des rendez-vous sociaux qui se présentent un sur trois. On veut avoir des bons rendez-vous. Fait qu'on vous donne les grandes lignes de c'est quoi un bon script. C'est sûr qu'on ne rentre pas dans les détails parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais on va quand même rentrer une couche plus creuse que d'habitude. Bien, PL, c'est quoi la première chose, ou du moins le premier point, à éliminer dans un script qu'on voit souvent, parce qu'on en corrige les scripts, on en travaille? C'est quoi la première chose qu'il faut balayer et enlever? Deux choses-là qu'il faut éliminer. Le plus important, la première chose que vous devez faire, c'est éliminer votre nom qui est vraiment trop long. Si vous avez un nom composé avec deux noms de famille, on vient rapetisser ça. Des fois, on en voit, c'est des noms qui doivent... Je pense qu'ils ont appris l'alphabète avec leur nom. C'est trop long. En fait, un des premiers principes, c'est qu'on a 15 secondes pour capter l'attention du client. Donc, au début, ce n'est pas le temps de se perdre dans une nomenclature d'un nom. Première chose. Deuxième chose, éviter les présentations corporatives. C'est beau ton titre, là. Je suis content que tu sois directeur des ventes et expériences clients pour l'entreprise qui a un nom long de même. Plus ton nom long de même, tu viens de buster le 15 secondes. Tu viens de perdre toute l'attraction que tu avais au début. Il faut que ça soit « really punchy » au début parce que les gens ont comme « qu'est-ce qu'ils veulent? » Tout le monde le fait de même. Mon nom, c'est Pierre-Luc Murray de Residentia Maison Intelligente. Je suis directeur des ventes et de l'expérience client. Ça fait déjà 10 secondes. Tout le monde est comme « what the fuck? » Je m'endors. Première chose, c'est éliminer ça puis rentrer avec quelque chose de vraiment « punchy » pour saisir l'attention. Puis avec une étonnation positive, avec une énergie, etc. Ça, on va y revenir, les facteurs d'influence. Mais à éliminer vraiment les gros noms puis les introductions corporatives. On veut que vous ayez votre couleur puis quelque chose qui se distingue de la masse. Oui. Puis j'ajouterais que dans les présentations corporatives, ce qui allume beaucoup de cloches, c'est quand on nomme une strike pour une grosse bannière, pour une grosse entreprise puis tout le monde la connaît. Dès que tu mentionnes le nom de ta business en partant, bien, tu es striké au bat. Fait qu'il faut que tu trouves un autre titre plus cool, plus sexy pour dire « Hey, salut, c'est Nico, expert en domination mondiale. » Je pense que c'est Olivier Lambert qui me dit ça. Il faut que tu aies un titre sexy dans lequel tu te présentes. C'est sûr que si je dis « Bonjour, mon nom, c'est Nicolas, expert en marketing chez Leadflow », ça n'a pas vraiment un impact. Ça n'ajoute pas de la valeur. C'est juste ça. Le point, c'est que ça n'ajoute pas de la valeur puis ça endort la personne. Là, je dis Leadflow. Mais tu sais, si, mettons, j'appelle de chez Pajon, Chris Lamont, voilà. Ah, c'est super chiant. Tout de suite, ça n'aura pas de me parler. Ils font un préjugé par rapport à ton titre. Ils font un préjugé par rapport à la compagnie pour laquelle tu travailles. À moins que tu sois une compagnie no name, que personne ne connaît, all good, tu peux le mentionner, ça n'aura pas d'impact nécessairement. Mais si tu es pour une grosse bannière, plug-les plus bas. Plug-toi plus bas une fois que tu auras créé ton intérêt avec la personne. Une fois que, oui, c'est ça, tu auras le hook. Tu auras l'intérêt de l'écoute, en fait, de cette personne. Puis, elle va dire, OK, tell me more. Je veux en savoir plus. Là, ce n'est pas grave que tu mentionnes ça. Être à l'écoute. Mais dans le 15 premières secondes, c'est là que c'est do or die. Est-ce qu'elle va t'écouter ou elle ne va pas t'écouter, cette personne-là? Fait que on essaie vraiment de balayer ça le plus possible. Exact. Puis, tu sais, comme moi, mon nom, c'est Pierre-Luc, mais je me présente toujours comme étant PL ou Pierre. Je viens shorter, là, tu sais, honnêtement, votre nom, il y a une importance plus ou moins importante dans ça. On garde en tête que l'objectif, c'est d'accrocher le client, de devenir hook, puis après ça, d'augmenter les probabilités d'avoir un oui. Fait que si, ici, pour vous, vous êtes associé à un titre, c'est ça qui vous définit, on casse ça aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui fait que vous avez du succès dans vos scripts, d'accord? Donc, première chose, on élimine ça. Ensuite, Nick, qu'est-ce qu'on fait pour puncher le client rapidement, là, dès le départ? En fait, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas tourner à l'entour du pot, OK? Il ne faut pas essayer de bâtir une relation ici. Il ne faut pas essayer de faire, « Ah, il fait beau aujourd'hui, hein? Comment ça va, vous, de votre cours? » Non, OK? La personne est comme, « Pourquoi tu m'appelles? » De son côté, elle est comme, « Pourquoi tu m'appelles? » Donc, c'est important que tu répondes à cette question-là avant même que la personne, elle se la pose. La raison de mon appel aujourd'hui, là, monsieur, c'est que, paf, go straight to the point. Arrête de tourner à l'entour du pot. Essaye pas d'être cool, d'être beau, d'être fin. Tu feras ça encore une fois un petit peu plus tard, si tu as la chance dans ton appel, parce que là, tu es dans la période du 15 secondes encore. Bonjour, mon nom, c'est Nicolas. La raison pourquoi je vous appelle aujourd'hui, c'est que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, OK? Ça, c'est juste le deuxième morceau, c'est un court morceau, mais c'est un morceau que beaucoup de gens vont laisser de côté. Ils vont commencer à faire, « Ah oui, vous, vous êtes bien là, OK, vous faites ça, ouais, OK. » Tu peux vouloir t'intéresser à eux, c'est correct de vouloir t'intéresser à eux, mais en ce moment, ils veulent juste savoir pourquoi tu m'appelles. Oui, puis souvent, de répondre avec le client, parce que comme, « Qu'est-ce que tu veux? » C'est genre, « Too late. » Il est trop tard, au lieu de partir avec une prise au bat, tu es en avance dans ta gang. Tu es déjà rendu au premier but, il a donné ce qu'il voulait, « OK, ça l'allume, on est déjà en train de marquer des points, on avance dans notre fameux jeu d'échecs pour aller hook puis aller chercher notre « oui » encore une fois. Donc, la raison pour laquelle je vous appelle, c'est X, Y, Z, parce que, puis là, on avance dans les douleurs et les répercussions. Exactement. Donc, la raison pour laquelle on appelle quelqu'un, c'est parce qu'on veut l'aider avec quelque chose. On est d'accord là-dessus. Notre client, il a des problèmes. Il vit quelque chose, peut-être que c'est dans son entreprise, peut-être que c'est dans sa vie, monsieur, madame, tout le monde. Il y a un problème, puis toi, tu as une solution à ce problème-là. Mais à l'heure actuelle, on est quand même à la troisième étape, juste pour être sûr, on a un short title, la raison pour laquelle on appelle, et la raison pour laquelle on appelle, c'est justement pour régler sa douleur. Donc, dans ton cas à toi, tu dois être en mesure d'énumérer une douleur, parce que si tu es vraiment en cold call, à froid, 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 tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne sais pas c'est qui ton client de l'autre côté, tu dois être en mesure de trouver la douleur la plus possible qu'il peut avoir, la plus probable qu'il peut avoir. Peut-être qu'il y en a une, deux, trois en lien avec ton service, peut-être qu'il y en a juste une qui revient tout le temps, c'est elle qu'il faut que tu mettes de l'avant. La raison pour laquelle je vous appelle, c'est que je sais que les entreprises de services comme la vôtre font beaucoup de publicité en ligne, mais souvent sont très insatisfaits au niveau des résultats, ils dépensent beaucoup d'argent pour peu de résultats, right? Ah, oui, ça peut nous toucher. Donc, on veut sauter sur, c'est quoi la douleur? Donc là, je dis, tu dépenses beaucoup, tu n'as pas beaucoup de résultats. Ça, c'est sa douleur. On s'entend tous là-dessus, c'est sa douleur, OK, dans le cas présent. Ensuite de ça, il faut qu'on arrive à mentionner des répercussions. Parce que ça, on fait juste dire, ah, tu as ça, oui, OK, c'est vrai que j'ai ça, c'est vrai que j'ai ça, mais what next? Qu'est-ce que ça fait de plus? Fait que je vais te donner mon exemple que je donne tout le temps parce qu'il est vraiment simple à comprendre. Mettons que ma douleur, c'est que j'ai mal au dos, OK? Fait que, bonjour, je vous appelle, je suis un psychothérapeute. J'imagine que, à peu près 50 % des gens, vous avez mal au dos. C'est vrai que j'ai mal au dos aussi, t'sais. Good. Bien, en force, je sais que ça, ça vous empêche de faire le sport que vous aimez dans la vie. Ça vous empêche probablement de vous occuper de vos enfants, de vos petits-enfants. Ça vous empêche d'aller en voyage parce que vous êtes restreint, vous avez toujours mal au dos. Ça, c'est pas le fun, OK? Donc, vous voyez ce que je viens de faire là? La douleur, c'est quoi? C'est le mal de dos. Good. J'ai mal au dos. Mais là, tu piques encore plus où est-ce que ça fait mal. Tu viens de me rappeler que je suis pas capable d'aller faire le sport que j'aime parce que j'ai mal au dos. Tu viens de me rappeler que je peux pas m'occuper de mes enfants comme j'aimerais. Je peux aller jouer dehors parce que je suis barré dans le dos, j'ai un problème de dos. Puis, troisièmement, je peux pas aller voyager, je peux pas rester assis longtemps. Il peut y avoir plein d'impact à un mal de dos, mais la réalité, c'est que dans ton script, tu dois, oui, taper une fois sur la douleur, expliquer les répercussions qu'elle a cette douleur-là pour ton client actuel. Ce qui fait en sorte qu'il se voit beaucoup dans cette réalité-là. Et là, il est en train de se dire « Ah oui, c'est moi. C'est bien ma situation. » Ici, là, il y a bien des gens qui vont se sentir mal à l'aise de tendre une perche sur une douleur ou sur une répercussion. C'est méga important. Si vous êtes pas en train de cibler une douleur, peut-être que le client va être frustré, il va falloir comme « De quoi tu parles, il va raccrocher, fine. » Mais vous allez vous rapprocher d'une probabilité d'un oui parce que si vous touchez une douleur, vous êtes déjà en train de vous préparer pour votre vente parce que ce que vous faites présentement, ça va se répercuter dans votre processus de vente et on va le ramener. Donc, on a parlé, vous aviez mal au dos, ça vous occasionnait des pertes de jouissance auprès de votre vie de famille, auprès de vos voyages, auprès de vos sports. Ça vous ralentit dans votre quotidien. On le ramène dans la vente parce que dans la vente, c'est ce qu'on fait, on étire l'élastique. Donc, parenthèse importante, ici, nous n'appelons pas le botin téléphonique. Juste que ça soit clair, je parle à des gens à tous les jours qui me disent qu'ils appellent le botin téléphonique. Mettez un soupçon d'intelligence d'affaires là-dedans, arrêtez d'appeler le botin téléphonique. Appelez une structure des gens qui ont les mêmes enjeux, développez une expertise là-dedans. On ne rendra pas là-dedans de longue large, mais pour la suite des choses, si vous appelez le botin téléphonique, vous n'allez pas comprendre comment vous pouvez booker et comment vous pouvez aller chercher un sentiment d'appartenance parce que c'est le point suivant. Il faut que lorsque les douleurs et les répercussions sont sorties et que le client comprend, maintenant, il faut lui dire que nous, on connaît ça parce qu'on fait toujours le même genre de personne. Puis, on a fait Sylvain sur l'autre rue qui a la même réalité que vous ou on a fait Jean-Guy qui est un compétiteur à vous qui fait la même business que vous, etc. Donc, ultimement, peu importe ce que vous vendez, vous devez être niché, vous devez aller vers le même genre de personne. Pour la prospection, c'est très important, je ne dis pas de refuser des clients qui viennent vers vous. Pour la prospection, si vous voulez augmenter vos probabilités de succès, vous devez attaquer un type de clientèle en particulier. Donc, le sentiment d'appartenance, c'est de dire je connais mon affaire, j'ai fait affaire avec des gens qui sont comme vous dans la même réalité et on a obtenu tel résultat qui est le point suivant. Vas-y, Nick. Je veux juste revenir en arrière parce que tu as descendu au sentiment d'appartenance. Salut, Zoé. Je veux juste mettre le point. Lorsqu'on est capable de soulever la douleur puis la répercussion, il est là votre hook. On a dit un script qui hook et un script qui bouc, c'est là le hook. Quand tu parles de son problème, des répercussions que ça a pour lui, là, tu as son attention. C'est à partir de ce moment-là que tu as son attention. Donc, le travail le plus difficile à faire dans un script, c'est d'être capable de bien soulever la douleur puis de bien soulever les répercussions. Une fois que tu es capable de bien faire ça dans un script de vente, là, ne fais pas ça en deux minutes. On le dit, c'est comme à l'intérieur d'un 15 secondes. Tu vas déborder un petit peu, tu vas commencer à parler de la douleur puis tu vas déborder du 15 secondes en parlant des répercussions que ça peut avoir pour lui parce que tu vas commencer à avoir son attention à ce moment-là, mais c'est important que tu l'enfiles aussi. Donc, trouver la douleur, trouver les répercussions, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir l'attention. Ce qui se passe après, ce qu'on met en bas comme le sentiment d'appartenance, de faire en sorte, regardez, je suis habitué, je travaille avec des gens comme vous, ça, c'est qu'on vient crémer par-dessus ce qu'on fait, on vient augmenter le sentiment de confiance qu'il va avoir vers nous quand on travaille avec d'autres gens. On fait juste bonifier pour notre booking plus tard qui va être plus facile à faire parce qu'on bonifie sur ça. Fait que sentiment d'appartenance et ensuite de ça, c'est les résultats. Donc, une fois qu'on a dit qu'on avait une expertise dans son domaine, qu'on travaillait déjà avec des gens comme ça, il faut parler de c'est quoi les genres de résultats qu'on a avec ces gens-là dans son domaine ou avec le genre de client avec qui on travaille. Regardez, je suis habitué, j'ai déjà réussi à débloquer un dos claquant des doigts, vous venez me voir trois fois, on prend trois rendez-vous, votre dos, il va être débloqué, merci, bonsoir. J'aimerais ça qu'on se rend, là c'est très simple, j'y vais dans le mal de dos encore qui est un service, un produit le plus évident à mettre ici en place, mais c'est pour vous montrer la simplicité que ça peut avoir. Donc, il faut parler des résultats probables, mais, attention, il faut garder la curiosité. Je ne peux pas expliquer tout comment je vais le faire, je ne peux pas rentrer dans les détails à ce moment-là. C'est un rendez-vous, c'est là. Exact, il faut juste que je dise, regarde, je suis capable de t'aider, je l'ai déjà fait avec ces clients-là, ils ont eu, tels résultats. Moi, j'aimerais ça qu'on se rencontre la semaine prochaine, ce qui est ma prochaine étape. Je vais juste revenir en haut pour être sûr, il y a des gens sûrs qui prennent des notes, j'espère, en tout cas, vous prenez des notes ici. Deuxièmement, on est rendu à 30 personnes. Oh yeah! Bon record. Guys, restez là, j'aimerais ça qu'on monte encore plus haut finalement, je ne suis jamais content. Je reviens du départ, OK? Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on veut créer un script qui hook et qui book. La première étape, c'est d'éliminer les introductions corporatives trop longues avec des longs noms, avec vos noms d'entreprise si vous êtes dans les grosses bannières. Ça, c'est la première étape. On veut faire une introduction short, short, short. Deuxième étape qu'on veut mettre en place, la raison pour laquelle on appelle. Il ne faut pas qu'on commence à jaser, il ne faut pas qu'on commence à bâtir une relation ici. La raison pour laquelle je vous appelle aujourd'hui, c'est, et là, on adresse sa réalité, une douleur que le client vit à l'heure actuelle, un problème qu'il peut avoir pour aller attirer son attention, aller le hook, et on vient amplifier ça avec les répercussions de cette douleur-là, ce qui est notre troisième étape. Quatrième étape, sentiment d'appartenance. On lui montre qu'on a déjà travaillé dans son domaine avec des clients comme lui, qu'on sait c'est quoi, qu'on est capable de l'aider. On veut qu'il ne se sente pas tout seul dans son bateau. On n'est pas le seul qu'on appelle, il y en a d'autres à qui on a parlé avant. Donc ça, c'est la quatrième étape. Et cinquième étape, on est au résultat. Donc on veut nommer un ou deux petits résultats qu'on est capable de lui donner pour qu'il y ait envie d'avoir ces résultats-là lui aussi, qu'il soit intéressant à savoir plus sur ça. Donc on ne va pas défiler tout comment on fonctionne de A à Z. Ce n'est pas un appel de vente. On n'est pas en train de faire une présentation, loin de là. C'est une prospection. C'est un script. Donc on va juste mentionner quelques résultats puis on va garder le prospect curieux pour que on s'en va à la sixième étape pour que là on passe au booking, qu'on prenne un rendez-vous soit en personne, soit au téléphone, soit sur Zoom. On essaie toujours d'éviter un prochain rendez-vous au téléphone. On veut faire ça en personne ou sur Zoom. Exact. Puis on book. On fait un booking alternatif. Ici, le temps est très important. Donc on le book le plus rapidement possible. On vient d'étirer un peu la douleur. On ne va pas porter ça deux semaines plus loin. Demain ou après-demain. Ou si on est le vendredi, la semaine d'après, le lundi ou le mardi. il faut vraiment que vous compreniez que le facteur temporel ici a une influence, a une corrélation importante sur le taux de cancellation et la qualité des ventes que vous allez en générer. Puis ça, les corrélations, je les ai tirées dans toutes mes entreprises. Plus que le rendez-vous est loin, plus que le close est dur. Parce qu'au début, il faut rééchauffer, il faut réétirer la douleur et puis la majorité des vendeurs oublient de faire ça. Ils tombent directs d'un processus de vente même si ça fait sept jours. Il faut y tirer la douleur pour s'assurer qu'on comprend. Donc, on fait un booking alternatif puis ensuite, on tombe dans la pré-qualif. Juste pour rentrer dans un petit peu plus détaillé le booking alternatif, c'est très simple. Lorsqu'on a un booking, c'est deux plages de disponibilité. Puis idéalement, on ne met pas deux plages côte à côte, parce que ça se peut qu'il ne soit pas disponible dans cet après-midi-là ou cet avant-midi-là. Donc, regardez, j'aimerais ça vous parler justement comment je pourrais vous aider avec ça, m'assurer que je peux vous aider avec ça. Moi, j'aurais une place mercredi à 13h ou encore jeudi à 15h30. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Ah, est-ce que c'est correct? Êtes-vous intéressé? Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? OK? Ça, c'est un truc qu'on voit en closing. Ça s'appelle assumer la vente. Là, ici, on assume le booking. Parce que t'es pésé sur des douleurs, il t'écoute encore, il est comme, ouais, OK, ouais, ouais. Il est rendu jusque-là avec toi. T'as parlé que t'avais des résultats simulaires. T'assumes, là, à ce moment-là qu'il y en a besoin. Puis la réalité, c'est que tu le sais qu'il y en a besoin. 100%. Puis lui, ici, il le sait. Fait qu'il est comme, mercredi, mercredi 14h. OK, c'est bon. Mercredi 14h30. Parfait. Tu viens de booker ton rendez-vous. T'as eu ton oui. C'est pas terminé. OK? Ah, c'est pas terminé. On est des bons vendeurs. On est des bons closers. On a closé le rendez-vous. On va venir sceller le rendez-vous. S'assurer qu'il va être présent. Parce qu'on a, dans nos étudiants, des excellents cold callers. Ils ont un taux de choke de 90%. Puis c'est juste ces deux petites étapes, ici, qui sont très importantes. Fait que réajustez vos mines de crayon, ici, là. C'est super important. On tombe dans la préqualification. Donc, OK, c'est booké. Parfait. J'aurais trois questions pour vous. Là, évidemment, ça va dépendre de votre industrie. Ça peut être budget. Ça peut être décideur. Ça peut être un paquet de facteurs. Bonjour. C'est quoi tes trois préférés dans la préqualif, là, tu sais? Bien, nous, dans ce qu'on fait, bien, tu sais, moi, je veux m'assurer que je peux aider la personne qui est à recherche d'une solution, un minimum, là. Tu sais, je veux m'assurer qu'il y a un besoin en ce moment. Ça fait du sens pour vous si c'est quelque chose que vous voulez régler. Oui. OK, good. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien mettre. Deuxièmement, l'urgence. C'est important que la personne que t'apporte dans ton processus de vente, bien, elle veut le régler ça, là. Oh, je ne suis pas pressé. Écoute, moi, je vais prendre l'info. Non. Fuck off. Je vais perdre mon temps avec toi si tu veux juste prendre l'info et si c'est pour un an plus tard. Est-ce que tu es intéressé à le régler maintenant? Non. OK, good. Bien, on en reparlera. Je te recontacterai un petit peu plus tard. Tu l'ajoutes. Tu gardes ses coordonnées puis tu enlèves ton rendez-vous. Tu y reparleras plus tard. Il n'est pas prêt en ce moment. Tu peux mettre une date de follow-up avec lui à ce moment-là. Ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça libère ton agenda pour des gens potentiels que tu peux closer. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont l'impression « Hey, je suis… J'ai plein de rendez-vous. C'est super nice. » Oui, taux de closing de 20 %. Pourquoi? Parce que tu parles à des gens qui ne sont pas prêts à acheter. C'est sûr que ça va se refléter sur ton closing in the end. Donc, cette portion-là, elle a tellement d'importance dans la finalité. La précalse, on ne l'aurait jamais dit assez. Si on ne l'a pas dit une fois, on l'a dit 5 000 fois. Fait que de poser des questions comme ça vont t'aider dans ton processus de vente. Fait que pour moi, je veux me valider que l'intérêt est là pour ce que je fais. Désolé. Je veux valider qu'il y a l'argent pour faire ça ou du moins qu'il veut investir, qu'il est prêt à investir un certain montant pour par exemple régler ses problèmes de marketing, que le chef d'affaires, disons, adéquat pour que je puisse travailler avec lui, disons, dans une entreprise de marketing. Et je veux m'assurer que c'est bien le bon décideur. Je veux m'assurer que c'est-tu toi qui prends les décisions à ce niveau-là? Est-ce que tu as un partenaire d'affaires? C'est qui le boss à la maison? C'est-tu toi, ta femme? Comment ça marche? Ah, bien moi, c'est ma femme. OK, good. On va l'inviter. Est-ce qu'elle va être disponible sur notre rendez-vous? Non? Ah, on va le changer de place. On s'assure qu'on a ces réponses-là. Moi, c'est ce que je préfère. Puis là, lorsque notre client, il est préqualifié, on sait que tout est en place pour qu'on l'amène dans notre processus de vente bien rodée, bien structurée, modélisée pour le closer. L'objectif, c'est pas de faire de l'hyperqualification parce que là, si vous n'avez pas nécessairement le bon doigté, vous allez en glisser plusieurs, mais n'hésitez pas à en disqualifier gentiment. Vous n'êtes pas là pour faire des rendez-vous et donner de l'information. Vous êtes là pour vendre. Moi, quand quelqu'un me dit, bien moi, j'aimerais ça juste avoir de l'information, mais moi, je ne donne pas de l'information. Tu es-tu intéressé? Si ce n'est pas le bon timing, on va attendre quand tu vas être prêt et que le besoin va être mûr. Là, on va te donner l'information, mais on va regarder ce qu'on peut faire aussi. Parce que tout le monde ici est payé à la commission, tout le monde est payé au rendement. Donc, donner de l'information, ça ne donne rien. Donc, il faut mesurer l'intérêt très important. Puis, on termine avec valider le booking. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? C'est que lorsque notre booking est fait, n'oublions pas, tout à l'heure, on l'a dit, on a des closers, on va te closer le rendez-vous. Donc, on va redemander au client, donc, il y a-tu quelque chose qui pourrait vous empêcher d'être présent lors de la rencontre demain à 15h30? Pourquoi? Ce qu'on veut, c'est qu'il ouvre son agenda puis qu'il check comme du monde puis qu'il regarde ses affaires pour être sûr que ça va y avoir. Là, il nous dit, ah, finalement, non, j'ai de quoi. Boum! En faisant cette étape-là, on vient de s'empêcher une annulation, un, et deux, s'il peut être là, on vient de sceller le booking. Évidemment, la dernière étape, ça va être de lui dire qu'on va le rappeler pour confirmer. Puis moi, je suis assez intense sur les confirmations au rendez-vous. Il y en a certains qui ça les déplaise. En tout cas, depuis qu'on fait de la business, on en a juste un qui ça ne l'était plus. Nous, on confirme en fou. OK? On confirme la veille vocalement. Bonjour, M. Gendron, c'est Pierre-Luc. Je vous rappelle, demain, 14 heures. Après ça, le lendemain matin, un texto. Puis on s'assure que notre client, il est scellé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une minute à perdre. Dans le niveau d'excellence, lorsque j'ai un rendez-vous, il faut qu'il se réalise. Sinon, je n'atteins pas mes objectifs. Puis là, on l'a dit au début de notre live, on travaille quatre jours. Ce n'est pas… Pour vrai, mon agenda, les quadrillés, je n'ai rien, je n'ai pas cinq minutes à perdre. Moi, je ne veux pas parler à des fantômes. C'est vrai qu'ils sont là. Puis s'ils ne sont pas là, on va faire autre chose, on va faire de la prospection, on va travailler sur notre business. Lorsque j'ai un rendez-vous prévu, il faut que le client soit là. Donc, je le reprends, valider le booking, on va demander la phrase suivante, il y a-tu quelque chose qu'il pourrait faire en sorte que vous ne seriez pas présent au rendez-vous. qu'on veut qu'il check, par la suite, on l'avise qu'on va le confirmer vocalement puis qu'on va le confirmer en texto pour s'assurer de sa présence. Puis, c'est ce qui termine vraiment la structure. Maintenant, il faut aussi parler des facteurs d'influence parce que si je fais dire ça par un robot, ça ne marchera pas. Il y a des trucs qui vont influencer ça. Nick, est-ce que tu fais attaquer ça? Oui, bonjour. Nicolas, de chez Residentia Maison Intelligente, aujourd'hui, je vous appelle pour... Hey, c'est pas hot, OK? Faut le dire. Je me fais appeler, moi, des fois, pour la sollicitation par différentes entreprises puis, outre le script, outre ce qu'on vient de vous montrer là, une chose qui est importante, c'est d'avoir de l'énergie, OK? C'est d'avoir de l'énergie, mais une énergie contrôlée parce qu'il y a des gens qui sont très hype qu'on répondait pas « Oui, bonjour! » Hey, lui, je sais qu'il est content aujourd'hui puis je vais me mettre sur son vibe à lui puis je vais le filer. C'est sûr que si je réponds à monsieur « Bonjour! » « Oui, bonjour, monsieur! » Je vais m'ajuster aussi à ma tonalité. Fait que l'énergie, elle est là, mais je dirais plus loin que ça. C'est la tonalité, c'est être en mesure de jouer au caméléon. On a déjà parlé back then, plus dans notre coaching peut-être qu'ici, mais les types de personnalités, les types de personnes, on arrive à les déceler avec le temps de voir un peu à quel genre de personnes on a affaire. Puis si toi, t'écoutes ça puis t'es en bande depuis longtemps, du cyclomètre, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie, il y a des gens qui sont très directifs. Oui! Réponds au téléphone de même. Salut, monsieur! Nicolas! Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, c'est ça qui se demande déjà. Qu'est-ce que tu veux au téléphone? Donc, il faut que t'arrives à ajuster de un, ta tonalité, mais de deux aussi, ta fluidité par rapport à la personne qui est en avant de toi. Il y en a avec qui ton pitch va rouler plus vite parce qu'ils veulent que ça roule vite. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus Il y a la tonalité, il y a le dynamisme, il y a la fluidité dans ton pitch qui vont jouer énormément sur est-ce que c'est un bon delivery? Parce que tantôt, on a parlé du contenant, là, on parle du contenu de ton pitch. Comment tu le delivers, comment tu l'envoies et honnêtement, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. On pourrait avoir un pitch bof, mais avec un excellent delivery et juste par notre énergie, les gens auraient envie de nous écouter aussi. Ce n'est pas tout le monde pour qui c'est comme ça, mais juste par notre delivery, les gens seraient comme non, bien est-il énergique. Ce qui risque d'être arrivé dans ce cas-là, c'est de te faire dire t'es vraiment fin est-il, c'était vraiment le fun, mais écoute, j'en ai pas besoin. Ça, c'est ce qui va arriver. Si t'es plate puis ton contenu, il est poche, tu vas te faire dire non merci. Si t'es hot, t'as de l'énergie puis ton contenu, il est poche, tu vas te faire dire merci beaucoup, mais j'en ai pas besoin. Parce que t'as fait la sympathie. Exact. T'as fait la sympathie. C'est ça que les gens veulent. Tu veux pas, tu veux, tu sais, dans la vie, ce qui fait que les gens détestent le crawl-cars, c'est que tu te fais appeler par des robots, tu te fais appeler par des gens qui ont l'impression où t'as l'impression qu'ils veulent se prendre au bout du téléphone. Un moment donné, mettez l'énergie, c'est tellement la clé. J'ajouterais un truc ici, la maîtrise absolue du contenu. Puis quand je dis absolue, c'est absolue. Tu sais, c'est un script de 15 secondes. Si dans 15 secondes, t'as dit trois fois « euh, euh, euh », astille, voyons, retourne à la table à dessin puis apprends-les. Je t'apprends pas l'espagnol ou le mandarin un matin. T'as 15 secondes à apprendre. Apprends-les. Puis ça, souvent, ça me fait rire parce que, tu sais, dans la construction, les gens, ils partent avec leur coffre à outils, leur drill chargé. Ils arrivent sur le chantier, ils ont tous les outils. Nous, parce que ça se passe entre nos deux oreilles, on accepte de ne pas être préparé. C'est-tu que ça me met en maudit, ça, quand j'ai quelqu'un que je le forme puis je le vois qui ne donne pas son 100% sur son apprentissage. Quand il s'agit de notre cerveau, de notre mindset, on dirait qu'on néglige. Ayez la décence d'avoir la maîtrise absolue de votre script. On va commencer par ça pour isoler tout le reste parce que si votre intonation, c'est de la mort, si vous ne connaissez pas le script, on ne peut pas dire que le cold call, c'est pas bon. Il faut s'assurer que les paramètres, vous les appliquez puis ça fonctionne puis quand tout est fait, on va rentrer dans le micro-adjustment puis on va modifier des sections du script. Mais si ces deux facteurs-là, tout ce qui influence le script puis que votre maîtrise n'est pas là, on ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire pour vous, c'est vous qui devez vous regarder dans le miroir puis corriger votre approche. 100%, pour vrai. c'est tellement important de maîtriser son script au point que tu devrais le pratiquer deux heures, trois heures, quatre heures avant de commencer à appeler. Si tu fais du botin téléphonique, bon, c'est une autre histoire, si tu fais du botin téléphonique, je peux comprendre que tu ne vas pas te préparer pendant dix heures à aller faire du botin. Tu vas te pratiquer sur des clients, tu te fais dire non, anyway, 90% du temps déjà dans le botin, ce n'est pas le fun. Mais tu as une liste de prospects qualifiés, des gens que tu cibles, tu sais que c'est des clients avec qui tu peux travailler puis là, tu ne te prépares pas, tu t'en vas, c'est ridicule, c'est de l'auto-sabotage. Honnêtement, à un certain point, c'est de l'auto-sabotage. Fait que ton script, whatever it is, tu devrais le connaître sur le bout de tes doigts autant au point que tu as un appel à faire out of nowhere, pouf, tu es capable de rentrer dans ton script sans avoir besoin de te préparer ou de te warm up. Tu devrais tellement le savoir sur le bout de tes doigts que c'est dans ton ADM. Moi, mon script de porte-à-porte Residentia Maison Intelligente, je l'ai tellement fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas encore, je peux aller cogner une porte en avant du site, je peux closer un client. Encore, ça fait quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans que je ne travaille plus, 3 ans et demi que je ne travaille plus dans Residentia? T'appartement, je le connais encore mon pitch. Parc-à-dire, 3 ans et demi, ça fait plus que ça, je ne cogne plus de porte. En ce moment, est-ce que tu réfléchis pour enfiler les mots ou tu ne réfléchis pas? Non. C'est exactement ce niveau de maîtrise-là qui doit être implanté dans le cold call, dans le processus de vente. Tout le monde, moi, je n'ai pas la réputation d'être un doux. Moi, je ne suis pas un calinours. Nos étudiants ne sont pas là pour se faire flatter dans les cheveux et se faire dire « ne lâche pas, ils vont y aller. Maîtrise tes shit et avance. C'est comme ça qu'on va chercher le succès. » C'est sûr que là, vous m'écoutez un matin et vous allez dire « lui, c'est un débile, ce gars-là. » Mais en même temps, le succès-là, je ne l'ai pas trouvé dans une boîte de céréales. C'est en travaillant fort et c'est en mettant en place des procédés et en étant autocritique et en étant dur avec moi-même qu'on s'est amené au niveau où est-ce qu'on est. Ce n'est pas un hasard, le succès. C'est travailler fort, c'est faire bien les choses, c'est mettre un... Ça, on a une intelligence d'affaires là-dedans. Honnêtement, je pense que je terminerais avec un script. On en fait un. Genre, tu sais, j'ai une coupe d'idées. Dans mon entreprise de système d'alarme, on a aussi des sensors de température. Donc, par exemple, on pourrait approcher des boucheries pour les sensors de température. Je pense que tu en avais fait pour des microbrasseries à l'époque. Je vais y aller comme celui-là. Je veux juste me faire une petite idée. Je veux juste te dire, il ne l'a jamais fait. Moi, je le connais ce script-là. Lui, il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait, mais tu sais, je vais essayer de la logique. Je suis le propriétaire de l'Albion. Boucherie Aubin. Boucherie Aubin. Parfait, Boucherie Aubin. All right. Donc, dring, dring. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Aubin. Mon nom, c'est Pierre-Luc de chez Residencia. Donc, aujourd'hui, la raison de mon appel, c'est que je contacte toutes les boucheries de la région pour leur faire économiser des sous. Donc, en fait, c'est simple. Ce qu'on a remarqué, c'est que durant les périodes estivales, il y a des compresseurs qui lâchent. Puis, en fait, ce que ça cause pour vous, c'est beaucoup de pertes d'argent, un, mais surtout l'insatisfaction au niveau de la clientèle. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met, en fait, des systèmes de sécurité avec des sensors pour la température directement pour vous faire économiser du temps et surtout des soucis de gestion des opérations. Donc, on a fait la boucherie, en fait, démarrait sur la rue Baudry à Joliette. Donc, votre compétition a le même service puis on le sait que normalement, selon nos analyses avec les gens qu'on fait de la business, que ça représente environ 15 000 $ de pertes par année lorsqu'un compresseur lâche puis beaucoup de soucis de clientèle. Donc, moi, ce que je vous proposerais, ce serait un entretien demain à 15h30 ou lundi à 16h. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? J'aimerais ça vous expliquer qu'est-ce qui en retourne puis comment on pourrait vous aider à vous enlever ce souci-là. OK, OK. T'es en train de me dire, dans le fond, c'est un système que je mets dans mes congélateurs directement. C'est ça? Exactement. Congélateur, dans les frigidaires, dans les frigos à l'avant. Donc, ça peut être pour du fromage, ça peut être aussi pour la viande. L'objectif ici, c'est de vous enlever des problèmes associés à quand les compresseurs ils sautent. Puis, dans votre tas, toute votre marchandise, toute votre matière première se retrouve là-dedans. C'est pour vous le plus gros risque. Tu sais, tu passes quoi quand il y a ça là-dedans? Si tu... En ce moment, ce que je vois, c'est que vous avez de l'intérêt. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est juste de prendre un rendez-vous avec vous, genre prendre le temps de répondre à tous vos questions en présentation. Tu sais, puis là, aujourd'hui, je suis vraiment sur un appel puis dans deux minutes, j'ai un rendez-vous qui commence, donc j'ai pas le temps de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est que vous qu'un rendez-vous demain 15h30 ou lundi 16h. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Ah, ça va être mieux lundi à 16h. OK, parfait. Donc, ça, c'est noté. J'aurais juste trois petites questions pour vous. Vous, à Brûle-Pourpoint, quand je vous disais, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, là, tu sais, à l'idée de pouvoir pas avoir ce souci-là? Bien, c'est sûr, si tu me dis que ça peut m'éviter des pertes au niveau de mon stock, je suis ouvert à entendre ce que tu as à me dire. OK, excellent. Donc, présentement, vous n'avez pas de solution comme ça à l'interne? Il n'y a pas de solution en place? Non, la première fois, j'entends ça. Donc, ça serait quand même urgent Écoute, c'est sûr que je ne suis pas fermé à l'idée, non? OK, parfait. Donc, ma dernière question, là, on a dit lundi 16h, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait vous empêcher d'être présent lors de la rencontre? Moi, je vais venir vous rencontrer en présentiel. Ah non, lundi 16h, c'est sûr, c'est sûr que je suis là, ça se peut qu'il y ait un client ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que je vais être là. OK, parfait. Donc, dernière chose, moi, je vais vous appeler 24h à l'avant pour confirmer le rendez-vous, je vous envoie aussi un lien à votre agenda, votre adresse courriel, c'était bien boucherieauban.com Ouais, exactement. Parfait, donc je vous envoie les informations pour la confirmation et d'ici là, je vous souhaite un beau week-end et on se voit lundi pour la suite. Je vous remercie. Nice! Good job! Tu n'avais jamais fait le script-là. Out of bounds, je sais, tu l'as jamais fait, il n'est pas facile, en plus, il y a des technicalités que je poussais sur ça, mais c'était super bon. Great! OK, simple as that, tu sais, juste le dire, Pierre-Luc, il vend des systèmes d'alarme, mais il ne vend pas des systèmes d'alarme, c'est-à-dire, tu faisais une coup d'appel dernièrement, mais jamais dans le commercial comme ça, de maîtriser la structure, la tonalité, tous les points qu'on a mentionnés comme ça, ça fait en sorte qu'après ça, tu es malléable, tu peux aller faire un pitch de système d'alarme après demain matin. Si tu es capable de contrôler cette structure-là, de savoir exactement comment placer les étapes comme on vous les a montrées aujourd'hui, si tu es capable de faire ça, tu es capable de pitcher n'importe quoi. Just so you know, tu es capable de pitcher n'importe quoi. Anything.